Que Dieu donne une autre personne plus haut, c'est le même temps, n'est-ce pas ? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons prendre conscience dans la prière que nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a eu de bon, mais nous devons aussi avoir le courage de lui demander pardon pour ce qui n'a pas été bien. Même si nous le faisons dans un cœur à cœur avec Dieu, pour respecter la pensée selon laquelle on ne parle pas du mal des morts. Alors, question de les aider, n'est-ce pas, à fleurir leur chemin, à fleurir leur chemin avec le bien qu'ils nous ont fait. Parce que ce qui est sûr, quand on dit l'homme est mauvais, je ne suis pas d'accord avec ce chanteur, ce musicien. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. Vraiment, vous avez dit que lui, il reconnaît qu'il est mauvais. Moi, je ne suis pas mauvais. Il y a des moments où je suis mauvais. Mais il y a plein d'autres moments où je suis bon jusqu'à. Et là, j'y crois. Je crois que l'homme n'est pas mauvais. L'homme est bon. Mais selon le milieu par lequel il passe, le philosophe a dit que c'est la société qui le change. Mais quand on dit que c'est la société, ça veut dire que c'est tout le monde. Je fais partie de la société. Mais je préciserai, selon le milieu où il passe. Et le moment où il passe dans ce milieu-là. Parce que s'il était passé en saison sèche, il n'aurait pas fait comme il a fait en saison de pleurer. Mais il faut toujours voir le contexte dans lequel l'autre a péché. Et savoir que s'il n'était pas dans ce conditionnement-là, probablement il n'aurait pas commis le péché. Et au lieu de l'accuser, tout faire pour enrayer, n'est-ce pas, le conditionnement qu'il entraîne au-delà péché. Parce qu'on s'est bien dit, notre Père qui est reçu. Et ne nous soumets pas à la tentation. Pourtant nous sommes les premiers à nous soumettre, nous-mêmes à la tentation. Les tentations nous entourent. Nous avons tellement de tentations. Et quand il y a tentation, il peut arriver qu'il y ait tentative de chute. N'est-ce pas ? Quand il y a tentation, on peut glisser. Et quand on glisse, on tombe. Et chacun peut glisser, chacun peut... Et comme qui dirait, même le serpent... Même le serpent, il se renverse. Alors qu'il est déjà couché. On était sûr que le genre-là ne peut même pas se renverser. Parce qu'il est déjà couché. Mais il se renverse parfois jusqu'à faire les acrobaties. Même le serpent, pour nous, frères et sœurs, le groupe ne reviendra pas nous chercher ce nom parce que nous ne nous sommes jamais renversés. Non. Il promet venir nous chercher si nous savons qui il est. Si nous savons où il va. Parce que si tu ne sais pas que ton visa, c'est pour... J'allais dire où le Gabon. Nous n'allons pas très loin. Si tu ne sais pas que ton voyage, c'est pour le Gabon, tu ne peux pas demander un visa pour la Guinée. Et le jour du voyage, tu fonces à l'aéroport accompagné par toute la famille comme les Noirs savent le faire. Et on dit, les passagers à bord de... Hein? Gabon Airline. Si ça existe. Tu t'avances aussi. Et on voit que ton biais porte plutôt guidée à l'aéroport. Tu te dis, papa, pardon. Attends un peu. Tu te dis, mais je voyage. On m'a donné l'heure. Il faut bien savoir où je vais et me préparer conséquemment pour ce voyage-là. Nous vivons peut-être bien et même très bien. Nous vivons mal. Peut-être même très mal. Mais c'est en vue de quoi? En vue de quoi est-ce que je souffre tant? En vue de quoi? Est-ce que j'engrange tant de points? Si c'est pour aller vers le Père, alors je laisse le Christ aller m'y préparer une place et il revient à me chercher. Et si ma vie, dans ma vie, je ne crois ni en Dieu, ni au diable, comme c'était, elle me le dit. Fais-moi le camp. J'ai mon argent. Je ne crois ni en Dieu, ni au diable. Vraiment, je m'en fous. Laissez-moi croquer la vie. Je vais juire de la vie comme je peux. Donc, si nous ne nous croyons ni en Dieu, ni au diable, personne ne peut nous préparer à la place. Pour moi, pas Jésus. Et le diable aime ce genre de personne-là. Qu'il ne croit ni en ligné en personne. Au fin du jour où il attrape, il lui donne le coup bien chaud et bien dû pour dire, pourquoi tu n'as pas cru en moi? Alors que tu étais mon prière. Pourquoi tu n'as pas cru en moi? Et Dieu ne nous force pas. La foi est un don de Dieu, nous dit donc. Mais, il faut encore que nous soyons réceptifs pour qu'eux de trouver leur place. Ce n'est pas pour le monde. Pourtant, les places sont là. Jésus qui veut nous préparer une place. Sommes-nous prêts pour qu'au moment où il vient nous chercher pour aller nous installer à notre place, qu'il nous trouve l'attendant? Ou encore, ou alors, quand il viendra, nous serons énervés, nous serons impatientés, nous serons fatigués et on aura abandonnés. Qu'est-ce que nous choisissons? Jésus nous dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si j'y vais, je ne vous lâcherai pas. Et si j'y vais, en vous laissant, vous vous provalez, vous vous prostituiez, vous m'abandonnez pour vous attacher à autre chose. Sachez quand je viendrai, je ne vous reconnaîtrai pas. Et je vais prendre une autre personne. Et c'est là où je vous raconte l'histoire d'une vieille mère. Une vieille mère. Pourquoi Dieu, quand elle arrive à la porte, elle dit, ouais Seigneur, je crois que je l'ai le fait encore quelques jours parce que ma petite fille vient d'accoucher. Je voudrais rester avec mon arrière petit-fils pour moins quelques jours. On lui a donné mon nom. Et quand je suis très gentil avec Dieu, Dieu lui dit d'accord. Quand ? Je lui donne encore trois ans. Va. La grand-mère entre et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va à l'hôpital comme elle avait de l'accident avec un peu les chiquetés et autres. On a commencé maintenant à la refaire puisqu'elle était quand même une famille bien. Elle avait des enfants en Espagne pour mon nom Marie. Elle avait deux ou trois en France aux Etats-Unis. Alors on l'a pris. On lui a refait le portrait. Elle a fait presque un an à l'hôpital et elle est sortie toute belle comme une jeune fille. Et à peine sortie de l'hôpital, le lendemain, elle traversait la route. la voiture l'a reconnue. Et cette fois-là, elle ne l'a vraiment. Et quand elle arrive devant Dieu, vous savez ce qui se passe ? Elle est fâchée. Elle est fâchée. Mais en fait, tu m'as donné trois ans. Je suis allé comme ça pour avoir encore le temps de changer mon visage pour que je veux. C'est non comment ? Il s'est dit, ah, donc c'était toi. Tu n'étais pas reconnue, tu avais changé. Comme pour dire, quand il reviendra nous chercher, va-t-il nous reconnaître ? Va-t-il nous reconnaître ? Serons-nous de meurer en forme de Dieu ? Si nous ne croyons pas en lui, croyons-nous en ses œuvres. Comment des gens peuvent avoir le couvert de ne pas croire en Jésus-Christ ? Au point où il faut les forcer pour qu'ils aillent à l'Église. Il faut les forcer pour qu'ils oeuvrent à l'Église. Il faut les forcer pour qu'ils fassent du bien auprès d'eux. Ils ont les comptes en banque. Mais la route qui arrive chez eux, c'est inimaginable. Leur maison même au village, c'est à peine si ça existe. Quand ils arrivent au village, ils vont vivre à l'hôtel. Pourtant, ils ont les comptes en banque. Si Dieu ne peut nous donner et nous vivions avec les autres comme si nous n'étions pas différents d'eux, ce n'est pas normal. On va pouvoir connaître ceux à qui Dieu a donné et ceux à qui Dieu n'a pas suffisamment donné. Je ne dis pas ceux à qui Dieu n'a pas donné parce que Dieu donne à tous leurs. Parce qu'il y a une autre race de méchants qui n'avouent jamais qu'ils ont eu même les 10% qu'ils ont eu là. Il y en a qui ont eu 100%, c'est vrai. D'autres ont eu 90%, certains 50%. Mais Dieu ne t'a donné que 10% et tu dois valoriser ces 10% là. Ne pas en profiter pour insulter Dieu. Ne pas insulter Dieu en disant que tu n'as donné qu'aux autres. Tu ne m'as rien donné. Comme les gens savaient bien dire au village, je n'ai rien. Mais est-ce qu'il y a qui dit qu'il n'a rien ? Tu as dit qu'il n'a rien ? Tu as au moins des cheveux ? Tu dis que tu n'as rien ? Hein ? Tu as au moins ton Dieu Kaba ? Dieu nous payons des Kaba ici. Et quand il y a deux comme ça, on court le tenu de deuil. Et la grand-mère peut avoir un nouveau Kaba. Et heureusement quelqu'un est mort. Malheureusement, l'expérience montre qu'on arrive là où les gens sont tristes et on ajoute de leur tristesse. Vraiment faux. Vraiment faux. Pendant que tu dis je vais donner quoi aux gens, les amis sont en train de calculer des cartons qu'ils vont retourner dans leur voiture. Les camarades, heureusement qu'on a interdit de papier d'élan. Vous allez voir, les gens vont commencer à cacher le poulet même dans le foulard. Mais est-ce que je suis venu ajouter à la fête ou alors je suis venu attrister ma camarade, mon camarade, mon collègue en soutirant, en soutirant. Les gens dans son son dans le malheur, on ajoute à leur malheur. C'est le veuvage, c'est leur pelinage. Et que sais-je encore ? On exploite, on exploite, on exploite. Oui, frères et sœurs, c'est nous qui devons dire à ceux qui ont la tristesse, ne soyez pas boulevers, c'est vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi qui suis votre ami. Et si Dieu a fait que je sois votre ami, sachez que je suis la main de Dieu auprès de vous. Et Dieu va passer par moi pour vous soutenir dans cette situation. Et papa Antoine doit être heureux de voir ses amis à côté de lui. Il y a des trucs qui vont dire, tu ne viens que d'entre dans le bois. Nous sommes comme toi depuis longtemps et il n'avait pas de femme. Et un jour, on a dit, non, il faut qu'on lui trouve une femme. On lui a trouvé la femme. Le jour où on l'appelle de venir prendre la femme, il dit, ce genre-là, c'est sûr que c'est pour demander mon femme. Il a su. Il faut être joyeux à aller vers les autres. Quand nous en avons de voir que nous soignons leur piscesse et dans une cour comme celle-ci, les orphelins seront heureux parce que nous leur apportons et de notre soutien et de notre suivi et de notre joie de vivre et ensemble nous accompagnons nos dépeints en disant là où vous êtes. Nous y serons nous aussi. Vivre de manière juste pour que le jour où il vienne pas nous chercher et rendre à chacun selon ses yeux que nous n'ayons pas à nous plaindre. Où est-ce que Jésus-Christ ? Tournez vers le Seigneur pour lui exprimer nos besoins, nos doléances dans une prière que nous voulons universelle. Seigneur, écoute l'homme, nous voyez Seigneur et écoute note posé nos seigneur et écoute-nous Prions, Maman Marie, notre mère, notre sœur, notre épouse, notre grand-mère, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père, avec le pardon de ses péchés, et qu'elle y demeure pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Prions pour tous ceux qui souffrent, les malades, les prisonniers, les laissés pour compte, les malades mentaux, les blessés de la vie, les couples séparés, les personnes torturées et persécutées, justement, moi et justement, afin que le Dieu nous pardonne, que le Seigneur de Miséricorde les visite, les réconforte et envoie auprès des personnes, qu'ils témoigneront la présence de Dieu dans leur monde. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu et qui vivent comme s'ils étaient, et même l'auteurs de la vie, afin que le Seigneur leur donne, à eux et à tous les autres humains, de mener une vie de plus en plus fraternelle, une vie toujours planchée sur le Seigneur, source de tout bien. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les autres défunts de cette famille, pour Jean-Noël, pour Blaise Bosco, pour Modeste, pour notre petit bébé et pour tout. – Sous-titrage FR –